... Bonjour M. Mahir Lille, bonjour. Bonjour. Alors un projet de révision de la Constitution serait en cours et vous appeler à accélérer cette révision pour apporter les ajustements nécessaires au proxionnement de nos institutions. Que proposez-vous, M. Mahir Lille ? D'abord, il faut s'en être d'accord sur le terme accélérer. Je n'ai jamais dit qu'il faut accélérer. L'initiative appartient au premier magistrat du pays, président de la République. C'est lui qui fixera la date de la révision de la Constitution, soit par la voie parlementaire, soit par la voie référendaire. Ceci dit, dans un premier temps, nous avons réfléchi à ce que, actuellement, le Conseil de la Nation, qui fait partie du Parlement, donc il y a deux chambres, et nous avons réfléchi à la question pour peut-être lui donner un peu plus de prérogatives. D'autant plus que la révision constitutionnelle qui est programmée, lui donne un rôle de légiféré, mais c'est un rôle limitatif, dans la mesure où il tranchera sur les questions de répartition territoriale, de découpage administratif, etc. Alors, notre idée, c'est de dire, est-ce qu'il faut s'arrêter là ? Est-ce qu'il faut lui donner un peu plus ? Ou est-ce qu'il faut aller au-delà, comme dans certains pays, notamment là où il y a le Sénat, qui lit GFR au même titre que l'Assemblée ? Donc, plus de prérogatives au Sénat, conformément à ce qui se pratique dans le monde, d'autant que les textes le prévoient. Il y a l'article 98 qui le prévoit. Oui, effectivement, l'article 98 est clair à ce sujet. Le Sénat, au même titre que l'APN, a un pouvoir pour légiférer. Mais ceci est un petit peu canalisé par l'article 119, qui ne donne l'initiative des projets de loi qu'au Premier ministre et à l'APN. Donc, à ce titre, il faut peut-être rectifier l'article 98, et ça va se faire par un article 119 bis, qui est programmé dans la révision constitutionnelle, pour donner un peu plus de prérogatives au Sénat. Donc, en termes clairs, assurer un rôle de contrôle, l'IGFR, remettre en cause certaines décisions de l'APN, avant que ça ne soit trop tard, par le moment, ou parfois ? Non, pas remettre en cause certaines décisions. C'est-à-dire assurer un équilibre entre l'APN et le Sénat. Bien entendu, dès qu'il y aura un déséquilibre entre les deux structures, il y a ce qu'on appelle la commission ad hoc, qui statue sur le différent, qui pourrait surgir à un moment donné, dans les textes proposés par le gouvernement. Mais si vous parlez d'équilibre ou déséquilibre, ça veut dire, ou cela sous-entend que, quelque part, une des institutions est défaillante. Non. Vous savez, il y a un sénateur français qui avait dit à un moment donné, en 1946, que la vie est une, mais il vaut mieux regarder avec deux yeux. Donc, à partir de là, c'est-à-dire que le Sénat sera un petit peu la complémentarité de l'APN, et à partir de là, il y a ce qui a été peut-être bien vu au niveau de l'APN pourrait être rectifié au niveau du Sénat. Mais toujours est-il qu'il y a certains projets de loi qui ne peuvent en aucun cas passer par le Sénat, comme la loi de finances qui restera toujours les prérogatives de l'APN. Donc, c'est pour ça que je dis que, peut-être qu'il faut pousser un petit peu plus loin, mais pas autant que ce qui est actuellement, qui relève des attributions de l'APN. Mais, M. Mahli, si je m'en tiens à vos propos, la seule chose qui vous préoccupe, c'est la révision du statut du Sénat actuellement, ou il y a d'autres dispositions qu'il faudrait impérativement revoir dans la constitution prochaine, nouvelle version. Non, dans le plan d'action qui a été adopté par le Parlement, avec ces deux chambres, nous avons proposé la révision de la loi organique 9902, qui régit les relations entre les deux structures. Donc, nous attendons que la nouvelle constitution soit bien entendu adoptée. et à partir de là, nous verrons ce qui sera dans la loi organique pour un petit peu rétablir certaines choses qui sont peut-être, à mon avis, dépassées par le contexte actuel. Donc, c'est cette loi organique 9902 qui doit être révisée. C'est ce qui est prévu dans le plan d'action qui a été adopté par le Parlement. Alors, M. Mahekhli, moi, je ne perds pas de vue que vous êtes aussi militant FLN. Et la question qui se pose, que tout le monde pose, puisque le FLN aujourd'hui fait de la révision de la constitution son cheval de bataille, cette révision tarde à se faire. Il y a eu plusieurs consultations, celles qui avaient été engagées par la commission Ben Salahpi, par la suite, par le directeur du cabinet du président de la République. Cette révision de la constitution aura-t-elle bel et bien lieu, M. Mahekhli ? Oui, vous me faites répéter ce qui a été dit par un journaliste. Bel et bien, c'est possible, c'est normal. Mais elle a été relancée par le président de la République lors de la réunion avec les présidents Palat. Effectivement. Donc, d'une manière ou d'une autre, elle aura lieu. C'est certain, c'est sûr et certain que la révision de la constitution aura lieu. Pour 2014, c'est fini ? Comment alors ? Pour 2014, pratiquement, c'est la fin. Bien sûr, nous sommes à la fin. C'est 2015 ? Donc, c'est possible que ce soit 2015. De toutes les manières, on aura le temps d'ici là de mieux réfléchir sur la question et le moment venu, le président de la République décidera de sa présentation au niveau soit du Parlement, soit par voie référendum ou par les citoyens. Alors, vous parlez de voie parlementaire ou voie référendaire. Quelle est l'option qui pourrait être retenue, selon vous, M. Mahi ? Est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas ? Non, non, ça fait partie des prérogatives du premier magistrat du pays. Mais elle aura bien lieu, cette révision de la constitution ? C'est certain. Sinon, ça serait mal advenu de dire qu'elle est lancée et qu'elle n'aura pas lieu. C'est quand même... Il y a une vérité qu'il ne faut jamais passer outre. Alors, il y a autres questions qui sont soulevées au niveau du Parlement. Par rapport aux questions orales, les délais de réponse sont énormes. Certaines questions qui sont parfois d'actualité s'avèrent carrément dépassées une fois la réponse rendue. Des mois après, une réponse, ça peut prendre deux mois, trois mois, voire six mois, un an. Ce n'est pas normal, M. ? Il faut faire... Effectivement, il y a deux sortes de questions, les questions orales et les questions écrites. Alors, je vous dirai tout d'abord que pour les questions écrites, la réponse est pratiquement ce fait dans les délais qui sont fixés par la loi, c'est-à-dire 30 jours. Et jusqu'à maintenant, il y a eu à peu près dans les 643 depuis le début de... de... comment dirais-je... parlementaire, depuis décembre... depuis 2012, il y a eu à peu près 643 questions écrites qui ont toutes reçu la réponse dans les délais de 30 jours. Il reste actuellement à peu près dans 10%. Maintenant, pour les questions orales, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas pour la simple raison que ce n'est pas fixé par la loi, le délai n'est pas fixé par la loi. Donc, on y réfléchit, on est en train d'y réfléchir pour introduire un délai dans le cadre de la loi organique 9902 pour que la réponse ne soit pas dépassée par les événements, si j'ose bien le dire. Effectivement, il arrive parfois que la question est posée à un moment donné et à un moment précis qui avait sa place et quelques mois après, c'est une question qui est dépassée par les événements. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut bien l'encadrer par une disposition légale de telle sorte que la réponse soit faite dans un délai le plus court possible. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que cela se fera en Algérie comme cela se fait dans beaucoup de pays que les réponses soient simultanées ? Question, réponse ? Oui, c'est possible, pourquoi pas ? Dans la révision prochaine ? Oui, on y arrivera. Avec la réponse du Parlement ? Il faut que la réponse à la question soit de nature à régler le problème dans l'immédiat. Et pour le Premier ministre ? Rien n'interdit qu'il se présente au niveau du Parlement pour répondre à certaines questions ? Pourquoi pas ? Il le fera pour le plan d'action, il le fera pour le bilan annuel également, pourquoi pas pour les questions et qu'il est orale. Mais tant qu'il a un représentant du gouvernement au niveau du Parlement en la personne du ministre des relations avec le Parlement, je crois que tout ce qui peut se dire par le Premier ministre est dit par son représentant légal. Alors, autre question d'actualité qui est soulevée, certains l'ont assumée, d'autres l'ont désavouée, la rémunération des députés. Est-ce qu'il y aura une nouvelle rémunération des députés telle que certains l'ont revendiquée aujourd'hui ? Alors, là, je vais être franc avec vous, la question n'est pas de l'heure. D'autant plus que dans la révision de la Constitution, il me semble que c'est l'article 103 nouveau, amendé, et bien entendu reformulé, qui va prévoir, qui va fixer les indemnités qui vont pour les députés. Donc, ça sera un texte légal qui sera contenu dans la loi organique. Donc, pour le moment, la question des salaires n'est pas à l'ordre du jour. Elle le sera une fois que la Constitution sera votée. et à partir de là, il y aura une loi organique qui déterminera les indemnités qui bénéficieront les députés. Donc, en termes clairs, il n'y aura pas une nouvelle rémunération des députés ? Jusqu'à la publication ou l'adoption de la Constitution. Il n'y aura pas ? Non ? Non. Alors, M. Mahir Khalil, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez été affirmatif. Pas de nouvelles rémunérations pour les députés, mais les prérogatives du député pour exercer librement ces fonctions de contrôle sur les déniés et les dépenses de l'État seront-elles renforcées à la faveur de cette révision de la Constitution ? M. Mahir Khalil. Dans le plan d'action du gouvernement qui a été adopté par le Parlement, il y a une rubrique où, bien entendu, on traite des relations du gouvernement avec le Parlement. Alors, dans ce volet-là, il est question, effectivement, de donner un peu plus de prérogatives aux parlementaires pour qu'ils puissent exercer leur mission de contrôle dans les normes les plus correctes. Et, bien entendu, tout cela va avec également les initiatives qui seront prises dans le cadre de la... révision des pouvoirs actuellement du Sénat. Donc, tout cela sera, bien sûr, concrétisé par un renforcement des prérogatives de ce Parlement et, en même temps, donner à l'opposition son plein exercice d'opposition. Donc, c'est pour un petit peu renforcer le contrôle du Parlement par rapport au gouvernement. Alors, actuellement, effectivement, le contrôle se fait par l'intermédiaire des questions orales écrites et également, s'il y a lieu, par l'institution de commission d'enquête. le contrôle également se fait dans le cadre de la loi de règlement budgétaire puisque chaque année, il y a, au niveau de la commission des finances, l'examen de la loi de règlement budgétaire qui permet aux parlementaires de voir si l'exécution du budget a été correctement faite ou non. Donc, tout cela, ça fait partie des panoplies de la panoplie et des prérogatives qui seront renforcées à un moment donné par la Constitution. Mais justement, vous parlez des commissions d'enquête très peu, des commissions d'enquête ont été diligentées ou engagées par des députés et certaines qui avaient été proposées ont été rejetées par la majorité. Est-ce qu'il faudrait aussi assurer un équilibre de telle sorte ? Est-ce que certaines questions puissent aboutir ? Non, si je me rappelle bien au niveau de la sixième législature laquelle j'en ai fait partie, il y a eu une commission d'enquête qui a commencé et qui a fini par établir un rapport qui a été adressé à toutes les instances et également à la présidence de la République en ce qui concerne les événements de janvier 2011, la pénurie de l'huile et du cycle. Donc, elle a mené ses travaux en bonne et différente du début jusqu'à la fin. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de proposition de la part des députés pour qu'il y ait de commissions d'enquête pour la septième législature. Mais il dit certains qu'ils avaient proposé que ça avait été rejeté déjà en commission. Je ne pense pas. A ma connaissance, je ne pense pas. Si aujourd'hui, on aborde la question de la séparation entre les différents pouvoirs, c'est-à-dire le législatif, l'exécutif et le judiciaire, est-ce que cela veut dire quelque part qu'il y a chevauchement de prérogatives dans la constitution actuelle entre les différents pouvoirs ? Non, je ne pense pas puisque chacun a son rôle. Le pouvoir judiciaire a son rôle, il est totalement indépendant par rapport aux autres structures. Le législatif, conformément au texte qui le régit, à travers la constitution et la loi 9902, exerce pleinement son, je ne dirais pas son pouvoir, mais c'est prérogatif et l'exécutif en tant que gouvernement qui dirige le pays a le pouvoir de présenter des textes, des projets de texte qui sont soumis au Parlement dans le cadre normal, d'autant plus que, comme vous le savez, cette fois-ci, il y a eu 17 projets qui ont été déposés, 17 projets qui sont à l'examen par le Parlement. Donc, le gouvernement fonctionne convenablement selon la loi, le pouvoir judiciaire est totalement indépendant par rapport aux autres structures et le Parlement exerce son pouvoir de législateur et de contrôle conformément au texte. Ce qu'on relève actuellement, M. Mahekhle, c'est qu'au niveau du Parlement, souvent, quand il y a des textes de loi qui sont présentés et quand il y a des débats à la plénière, souvent, souvent, l'hémicycle est vitant. Pourquoi ? Je vous l'accorde. Même pour la loi de finances, elle doit fixer les prévôt c'est un phénomène malheureusement qui se passe à travers... Dommage. Il y a plus de monde dans les couloirs que dans l'hémicycle. Dommage. Je devais ramener avec moi deux photos de deux parlements à l'étranger où, en séance plénière, c'était presque totalement vide. C'est un phénomène qu'on voit un peu partout. Mais cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Je dirais que les absents ont toujours tort. C'est certain. Maintenant, certains pays ont trouvé la parade. C'est instituer une ponction sur les indemnités. Il faut le faire chez nous aussi ? Parce que souvent, l'hémicycle et les filles. Pourquoi pas ? En France, ça se fait. Même au Kenya, ça se fait. Donc, je ne vois pas pour toi en Algérie. D'autant plus que ce que je considère c'est une culture. Il faut gagner l'argent à la sueur de 100 francs. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas pour les absences. Je les condamne. Quel que soit l'avis de mes ex-collègues, c'est un... c'est une APN. Nous sommes les représentants du peuple. Il faut que nous remplissions notre mission convenablement ou, je dirais, tout simplement le plus normalement du monde. Donc, la présence des députés aux séances plénières doit être effective. Pour, effectivement, lorsqu'il y a un vote, il faut que le quorum soit atteint d'une manière ou d'une autre pour ne pas aboutir à reporter de 6 heures le vote. Maintenant, il y a une chose qu'il faut l'avouer, c'est que la présence des députés au niveau des commissions est très représentative. Ça, personne ne peut le nier. J'y étais hier à l'APN, puisqu'on a travaillé hier à l'APN pour l'examen de la loi de règlement budgétaire. Eh bien, les députés y étaient présents. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut instituer un ticket de présence à l'hémicycle. Un ticket de présence à l'hémicycle ? Comment ? Un ticket de présence pour être présent, puisque vous dites qu'il faut toucher aux indemnités. Il faut avoir le ticket de présence. Il faut être présent. Alors, vous dites, nous sommes les représentants du peuple, les députés, les députés. Alors, mais ce qui est relevé, et vous avez un peu rappelé les députés à l'ordre, durant leur mandat, ils sont souvent absents de leur localité. Est-ce que c'est normal aussi ? Ils ne réapparaissent pour certains qu'en période électorale pour avoir un autre mandat ? je ne pense pas. Je ne pense pas, d'autant plus qu'on les voit à la télévision lorsqu'il y a un ministre qui fait un déplacement quelque part. Ils sont bien quand il y a les ministres. Mais est-ce qu'ils le sont régulièrement ? Non, non, je dirais que les députés exercent pleinement leurs prérogatives au niveau local, d'autant plus qu'ils sont un petit peu en contact avec les représentants du gouvernement localement pour régler les problèmes des citoyens. Alors, pour ce qui concerne l'opposition, est-ce qu'elle est exclue, marginalisée ou elle ne veut pas s'appliquer dans le débat actuel sur la révision de la Constitution ? Quel est votre commentaire à propos de cette question ? Moi, j'ai toujours dit que les absents ont tort, que la chaise qui est vide peut être occupée par quelqu'un d'autre. Donc, j'invite toujours l'opposition à participer à l'enrichissement de la Constitution. Alors, autre question d'actualité aujourd'hui, la chute des prix des hydrocarbures, est-ce que c'est une situation qui vous interpelle, qui vous inquiète M. Mahir Lille, qui devrait être soulevée au niveau du Parlement également ? Et est-ce que, par exemple, aujourd'hui, j'enchaîne deux questions en une, le plan de développement, le plan quinquennal sera prochainement soumis au Parlement ? Il était annoncé pour descendre par le Premier ministre. Oui, vous savez que lorsqu'on a en moyenne, en quelques jours, en quelques semaines, une diminution de l'ordre de 50% de rentrée en matière de divise, ça interpelle n'importe qui. Maintenant, au niveau... Il faut réviser nos dépenses aujourd'hui ? Ce que je peux vous rassurer, c'est que pour 2015, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On ne révisera pas les dispositions qui ont été prises dans la loi de finances, ça c'est impossible parce que c'est adopté. Pour les transferts sociaux, c'est sûr et certain qu'ils seront maintenus en l'état actuel des choses. Il y a à peu près 60 milliards de dollars de transferts sociaux directs et indirects, ils seront maintenus parce que ça profite aux citoyens. C'est clair, net et précis. Donc, le soutien des prix continuera à l'être durant cette période, d'autant plus que c'est prévu par la loi de finances de 2015. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des mesures. Je crois qu'il faut prendre des mesures. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, c'est bien entendu... Réviser nos dépenses ? Non, c'est actionner l'agriculture, l'industrie, l'énergie et la technologie, c'est-à-dire le développement des ressources humaines qui est un volet très important pour pouvoir être le soutien du développement de l'industrie. Diversifier notre économie, c'est un impératif. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Alors, là aussi, il faut peut-être un axe assez important qu'il faut d'oser déjà cerner, c'est élargir l'assiette de l'impôt en encadrant le circuit informel pour l'intégrer dans le circuit formel de telle sorte que là, nous avons une masse assez importante d'impôts qui pourraient renflouer les caisses du trésor. Donc, il faudrait aller quelque part, c'est ce que vous voulez dire, vers une amnistie fiscale puisque cette évasion est évaluée aujourd'hui à peu près à 5 milliards de dinars de dette fiscale. Et c'est vous qui m'avez donné ce chiffre. Oui, les restes à recouvrir ce chiffre actuellement c'est environ 5 000 milliards de dinars. je me suis trompée, moi j'ai dit 5 milliards, 5 000 milliards de dinars. 5 000 milliards de dinars. C'est vous qui m'avez donné ce chiffre Oui, effectivement, c'est connu. Donc, il faut peut-être que le recouvrement se fasse d'une manière beaucoup plus efficace au niveau surtout des arriérés des 4 dernières années. Et ça permettra un petit peu de supplier et cette diminution du prix du pétrole. Alors, il faut élargir l'assiette de l'impôt comme je vous ai dit en encadrant le circuit informel parce que le circuit informel est quand même actuellement il occupe plusieurs millions de jeunes et il faut l'encadrer d'une manière ou d'une autre. Il faut des décisions courageuses. Il faut des décisions courageuses. Pour sortir un peu de notre... Maintenant, il faut aussi inviter et insister pour que les importateurs fassent une importation utile au sens propre du terme. Réguler l'importation. Réguler l'importation. On ne peut pas l'interdire. On n'interdit pas l'importation mais pousser les importateurs à importer mieux utile pour aller vers le développement de l'industrie. Alors, le FCE est reçu aujourd'hui par le Premier Ministère. Au niveau du Premier Ministère, est-ce que vous pensez qu'il faut explorer toutes les pistes ? C'est impératif ? Oui, oui. Effectivement. Toutes les pistes sont bonnes pour arriver à faire face à cette situation relative à la chute du prix du baril du pétrole. Et sortir notre dépendance des hydrocarbures. Diversifier notre économie. C'est comme certains pays. Ils font pratiquement ils comptent sur eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de ressources comme les hydrocarbures et ils comptent sur eux-mêmes. C'est-à-dire développer la production. C'est le seul moyen pour résorber le chômage, notamment pour développer les petits et moyens entreprises. M. Mahekhlin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous le remercie pour l'invitation. Merci. Merci.